Mucla, je suis étonné qu'il le met de si bas. Ah, ça induit beaucoup en erreur, en vrai, je trouve, ces trucs. Moi, j'aurais bien envie de prendre... Après, Fleur Gueule, ça ne doit pas être horrible. Moi, je pense que Fleur Gueule n'est pas horrible. Mekano, c'est un héros dont je ne suis pas fan. Mais je n'ai pas vraiment envie de jouer Mucla, je vous avoue. J'ai un peu la flemme de jouer Mucla. Quand on n'est pas habitué, ça fait un peu surcharge d'informations, ce tracker. Mais c'est juste une question de s'y faire un peu. Je vais prendre... Est-ce qu'on prend lui ou est-ce qu'on prend lui ? Je pense que lui est souvent mieux parce que lui, le problème, c'est qu'il perd justement contre lui. De toute façon, après, ça, c'est mieux pour les différentes quêtes que je peux avoir. Je vais plutôt prendre lui parce qu'en fait, pour les différentes quêtes que je peux récupérer, un forban, c'est par exemple ces deux créatures qui meurent, deux serviteurs qui attaquent, etc. Donc ça vous aide plus qu'un dragonnet rouge à effectuer vos quêtes. Le nombre de personnes qui partent quand c'est du BG, c'est une question d'horaires principalement. Je pense que là, la plupart des gens qui étaient là, étaient là pour du construit. A l'inverse, le soir, c'est un peu l'opposé. Le soir, si je lance son construit, il y aura plus de personnes qui vont partir. C'est juste une question de timing. Mais pour le coup... Pour le coup, j'avais bien envie de faire un petit peu de BG. Je suis sûr qu'il y aura des candidats pour parents. Ce serait bien que je modifie au moins le titre du stream. Hop, alors attendez, il faut que je récupère le dashboard. Hop. Modifier le titre, quand même. Ça peut être intéressant. Info du stream. Est-ce qu'il y a une pub qui a été lancée, histoire que ça ne tombe pas en plein game ? Nice, c'est pour ça que maintenant, vous passez quasiment systématiquement la taverne 2, parce que lui, il est trop fort. Lui, c'est vraiment... C'est vraiment trop trop bien de l'avoir. Une paire de fourbants, on prend déjà lui. En vrai, la paire de fourbants ne va pas être... Il y a peu de chances que je parte pour un trip grâce à ça. Je pense que juste prendre le frappeur des marais, sachant qu'à côté, mon achat, ça va être ceci. C'est juste plus fort. Je viens d'en avoir de la pub. Ouais, mais est-ce que c'était le pré-roll de quand tu viens de te log ? Ou est-ce que c'était... Après, en effet, il y en a une. Ouais, peut-être que... Peut-être qu'elle vient d'être envoyée, en effet. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le titre, c'est bon. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est bien. Je vous mets en fenêtrée, histoire de vous avoir en grand, et ça va être parfait. Bon, il a réussi à avoir son match nul. C'est des détails, mais je pense que j'étais très favorable pour lui mettre les dégâts, là. Oh là là, les deux fourbants qui étaient là. Alors, déclencher des râles d'agonie, mais l'ombrelle de Théotard, c'est vraiment une quête horrible. Ça aussi, il me dit, bah, concrètement, le jeu est en train de me dire, bien joué, tu n'as que des quêtes nulles. C'est bien parce que ces derniers temps, je me demandais, tiens, est-ce que c'est juste moi ? Ou est-ce qu'en ce moment, on me donne beaucoup de quêtes nulles ? Bah, le jeu a l'air de me dire, non, en effet, c'est beaucoup de quêtes nulles que tu reçois. Cool. Je pense que je vais prendre Orvolet, parce que de toute façon, je veux partir Murloc, donc... Ombrelle de Théotard, à la limite, ça m'aide un peu. L'intérêt d'Orvolet, c'est que je pourrais juste avoir un baron et une héroïne, et ça me fera, bah, baron doré, héroïne dorée, en late game. Après ça, ça s'active vite, et ça me donne du tempo pour l'Eurly. C'est peut-être pas si horrible. Sachant que je pense que je vais au moins essayer de faire un triple avec ça, non ? Faire le triple avec ça, ça semble juste bien, je pense. Étant donné que ça peut me donner brane. Et du coup, prendre les râles d'agonie. Ouais. Je n'aurai plus d'ailleurs prendre lui, parce que là, prochain tour, je vais acheter lui, donc j'aurais dû d'abord acheter lui, en fait. Oui, non, mais je pense que les PV ne sont pas horribles. En fait, le problème, c'est que si je prends l'autre quête, elle va m'être utile qu'en très late game, et rien ne dit que je serai vivant pour le très late game. Je pense qu'il vaut mieux une quête qui va me donner du tempo comme celle-ci. Et l'héroïne dorée, on devrait réussir à la trouver de toute manière. Et même si on a un baron non doré, on peut essayer quand même de faire top 1 avec ça, je pense. Oh, mais j'ai envie des deux, là. J'ai envie de ça et de ça. Après, lui, il est beaucoup plus important, évidemment. Là, on up, on prend ça. T'as des tatouages, meuf ? Non, j'ai pas de tatouages. Pour une raison simple, c'est que régulièrement, je donne mon sang. Et du coup, pas de tatouages. C'est complètement faux. Je suis beaucoup trop flemmard, j'oublie de le faire, mais ce serait une bonne chose que je le fasse. Et je me dis qu'au moins, le jour où j'arrêterai d'avoir la flemme, je pourrais aller donner mon sang. Tu peux vendre le pirate pour le mur luck ? Ouais, mais le truc, c'est que j'ai déjà envie de... Enfin, après... Au pire, je up et on attend. Ouais, c'est vrai que... En vrai, j'aime bien. Je suis d'accord que ça va me gagner des PV. Et en vrai, j'aime bien. Tu peux donner mes tatoués. Il me semblait que quand tu es tatoué, tu n'as pas le droit de donner ton sang. Je suis désolé si j'ai dit une connerie. Ah, pendant six mois uniquement. Ok, ok. My bad, my bad, si j'ai dit de la merde. On veut aller chercher un 5, de toute façon. Parce que rien que le shot d'avoir Bran, potentiellement, c'est trop important. On veut vraisemblablement donner les PV à lui. Parce que le protéger, c'est bien. Après, j'aime bien donner à lui aussi. Ouais, mais le problème, c'est que ça risque de me faire perte de faille de faire ça. Ok. Ok. On va attendre comme ceci. Mais ma logique tient quand même. Parce que, imaginez, je fais un tatouage. Et je deviens un tatou addict. Et du coup, j'ai envie de m'en faire tous les six mois. Bah du coup, je ne pourrai plus jamais donner mon sang. La logique. Ah ouais, le Mitrax, il est revenu pour nous hanter, quoi. Vraiment, ça ne m'avait pas manqué, cette carte. Non mais ça va, au final, on se l'est fait, mais... Ouais, en vrai, la carte... Bah, tout comme ça dans la game, ça peut faire mal. T'as juste peur de... En vrai, je trouverais ça... Je trouverais ça intéressant quand même, de connaître au moins une fois la sensation de se faire tatouer. Mais, euh... Il y a aussi le fait que j'ai pas vraiment de... C'est pas comme si j'avais un truc où je me dis... Enfin, se faire tatouer pour se faire tatouer, bon, bof. Faut avoir, je pense, une idée d'un truc... Oh, salut toi ! Je pense qu'il faut avoir une idée d'un truc que t'as envie de mettre dessus. Et actuellement, euh... Pas d'idée. Nope. Est-ce qu'on tente, lui ? On pourrait faire un 6 là-dessus. Ouais, mais il y a peu de chances que ce 6 soit... Ah oui, mais j'avais oublié que maintenant, le Toxie, il est très très cher. J'avais omis ce petit détail. Bon, après, je pense que... Avec le héros que je... Enfin, le Toxie est taverne 6, maintenant. J'avais un peu oublié ce petit détail. Bon, après, vu le start que j'ai, On pourra probablement aller à la taverne 6, hein. Est-ce qu'on le prend ? En vrai... C'est ok, hein. Ah oui, mais surtout que ça me donne ça, en fait. Ouah, oui, oui. It's très ok, du coup. Ouah, on est tellement forts, les amis. On va juste... Hop, taverne 6, en fait, hein. Ça va pas être compliqué, hein. Ah, attendez. Il est... Il est relou, son croco, à lui. Ah ouais ! Oh, pénible de fou ! Bon, il faut juste pas des trucs trop relous. Oh, ça va, c'est pas trop relou, ça. Ça va, on s'en remettra, on s'en remettra. Les réserves sont très très basses, donnez votre sang. Ouais, voilà, c'était... Tout ce petit speech, en fait, c'était pour vous alerter sur le fait que... En effet, soyez d'honneur, c'est important. Je suis vraiment une fraude. Ok. Ok. Moi, je vais aller me faire un trip vers la taverne 6, mais je sais pas si c'est bien. Eh, ce que je veux dire ou pas, c'est que ça me fait vendre beaucoup de créatures. Je pense que c'est pas vraiment foufou. Parce que je dois vendre forcément un des deux là, et je suis pas fan de ça. Non, mais on. Ouais le tour était un peu bizarre J'ai perdu un chat mais en même temps J'avais pas envie de revendre ce murloc là Putain il est fort lui Ok mec Qu'est ce qui te prend d'être aussi fort là Je le trouve gigantesque pour un T8 Ah dommage Faudrait qu'on aille nettoyer un peu la mat Oh quelle horreur Oh là là on a vraiment mis des attaques horribles Le fait d'aller taper là-dedans pour après Bah c'est le moins 15 du coup Ok 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 Je pense qu'il faut prendre tant que c'est proposé Parce qu'il est quand même un peu galère à aller chercher lui maintenant Oh Oh mais avec ça c'est trop bien du coup Oh Merci. 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 Vous vous rappelez ce que je viens de dire ? Est-ce qu'on tient paroles ou est-ce que fuckage le triple et ça nous fait des slots ? Moi j'aime beaucoup me dire fuckage le triple mais... Il faut que j'en revende encore... Ah deux ! Deux c'est beaucoup quand même. On aime beaucoup non le fuckage le triple ? On fait un Leroy 15-15 ? Moi ça me semble bien quand même. On a 4 Toxies, on a un board qui est quand même pas horrible. En fait, on a quand même réussi à rassembler le board pour lequel normalement lui est passé Taverne 6. Du coup... Du coup c'est pas mal quoi. Freeze pour le Taunt, je pense pas qu'un Taunt mérite que je freeze. En fait Taverne 6, sachant que maintenant il y a le... Ils ont remis le lanceur de crustacés, je sais pas si mon tracker est à jour d'ailleurs, ouais c'est bon. Ils ont remis le lanceur de crustacés dans le jeu, je pense que Taverne 6 je peux faire des dingueries. Je vais pas freeze ce pauvre petit partenaire. Sachant qu'un Taunt c'est sympa mais c'est pas... Je pense pas que ce soit indispensable. Et imaginez là, il m'arrache la tête. Non ça me ferait pas rire. Hop. Mais j'avais pas envisagé, en vrai, en me lançant qu'il y avait eu ce nerf... Sur... Il y avait eu ce nerf sur Murloc. Et j'ai quand même de la chance de me retrouver dans ce setup parce que... Je pense que ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. Non mais attends, il peut me la mettre de ouf lui. Ça va, ça va, ça passe. Alors... Roll. Oh là on veut que des trucs vraiment intéressants là. J'ai un brane, j'ai envie... Bah... Ça c'est pas mal parce que ça va me faire vendre deux trucs pour ceci. Et ça peut être un Murloc... Ou alors ça peut ne rien être mais... Ça me fait dans tous les cas vendre deux trucs pour... Pour mon pouvoir héros donc je pense que c'est bien. Oh ! Ils sont tous là. Si j'ai assez des coups à la fin du tour, on peut envisager de... Eh mais ça le truc c'est que... J'ai pas la place pour... Prendre le token. Hum... Hum... Jusqu'à ce que je réfléchisse... Jusqu'à ce que je réfléchisse... Jusqu'à ce que je réfléchisse... Ouah c'est quand même pas horrible... En fait j'ai peur que ce soit mon flexpot lui. Au pire que je le garde dans la main... Et on verra plus tard ce qu'on en fait. C'est un bon compromis ça je pense. Là on garde plutôt cette Toxie. Est-ce qu'au prochain temps je vais avoir besoin d'un flexpot ? Et bah je sais pas quel sera ce flexpot. Oh le p'tit bâtard il a fumé ma Toxie. Comme ça ni vu ni connu. M'a pas plu lui. Oh m'attends il... Il est fort. Oh ! On a mis un tout droit dans ce livre. Quoi ? M'attendez mais... Ouais ouais... 20% c'est pas un gros scam mais ça fait toujours un peu chier quand même. Le truc c'est que dans un lobby où il y a un... Mecha j'aime vraiment bien ce start... Ou alors je joue avec un dynamiteur en fait tout simplement. C'est peut-être mieux en fait. De me dire que je joue tous mes fights avec un dynamiteur. Parce qu'au final lui à chaque fois contre les mechas je me fais pas mal baiser. Je pense qu'on va juste malheureusement dire... Fuck Olyroï. Je suis pas sûr d'avoir envie d'utiliser lui pour autant par contre. Déjà voir ce qu'on a là dedans. Oh ! C'est beaucoup d'écho ça. Allez. Hop là. Oh là mais on va faire un triple à ce rythme là. Ah ouais mais j'ai plus besoin de lui. Ça c'est... Mouais mouais mouais. J'aurais dû garder l'ennuyeux Je suis pas si fan que ça Déjà j'ai dit que je jouerais avec Dynamiteur Donc le fait de jouer ennuyeux Est forcément beaucoup moins bien Et de manière générale Je suis pas un très grand fan De vouloir absolument créer Un Un comment Une boule parfaite Parce que de toute manière En général il y a des Leroy ou quoi en open Ou un poke en open Faut pas être naïf, ça n'arrive quasiment jamais Que Que votre bouclier divin Quand c'est votre seul taunt l'ennuyau Que votre bouclier divin soit pas pété Par une héroïne ou un Leroy Donc pour moi l'investissement d'aller mettre un ennuyau Toxie et tout Je trouve que c'est assez surcoté Dans ce cas il faut tout taunt Ouais mais c'est un très mauvais play Pareil de tout taunt Parce que si j'ai Je préfère C'est plus fort de jouer avec héroïne au final C'est pareil en fait Je considère que tout taunt C'est un très mauvais play De manière générale Tu veux avoir que Un ou deux taunt Justement parce que tu vas jouer héroïne Et t'as pas envie Qu'une de tes toxiques rêve Plutôt que le reste Tu perds des pourcentages Si tu taunt d'autres serviteurs On est dans un lobby Où en plus oui Il y a bet plus mecha Si tu taunt tout Tu t'ouvras des sales cleaves Je pense vraiment Que ce serait une très 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 mauvaise décision Mon dernier adversaire Il jouait quoi ? Eudora Il avait rien qui m'intéressait grandement Après lui il jouait des dragons Ça m'intéressera peut-être pas de ouf non plus Mais dans tous les cas J'ai pas envie de commencer à vendre Dès maintenant Après si Eudora me donne des boules Ou des... Ouah non On va attendre le prochain tour Mais il y avait un Vaifondre là-bas ? Non ? J'ai skip un Vaifondre ? Après le Vaifondre Tant que j'ai pas d'héroïne Il est pas non plus si fou que ça Mais J'ai pas fait attention Si j'ai skip un Vaifondre C'était... C'était en effet Prendre un suboptiste C'était sûrement bien de l'acheter Il est pas horrible lui Même contre lui On est content d'avoir le dynamiteur Je trouve Est-ce qu'on peut perdre ? Non Non mais... Mais il est pas horrible Il y avait un beau board Ça va être dur en vrai Top 5 seulement Ça sert à rien d'en vouloir un deuxième Ça c'est pas horrible En plus ça joue mecha Des PV contre mecha C'est toujours décent Je me permets de revendre lui Parce qu'on a le deuxième dans la main On va prendre lui Bon ça c'est pas vraiment nécessaire On est pas dans le challenge Ça va Oh là là Regardez moi ça Le banger Il y a le fameux baron Mais... Pareil Le problème c'est que C'est bien mignon le baron Mais... Bon après je peux le rendre 15-15 Je vais l'acheter Dans tous les cas Mais... Le fait est que j'ai même pas encore Les héroïnes quoi L'héroïne Bah faut qu'on aille l'acheter Il y a beaucoup de joueurs de mecha Ouais il y en a deux principalement Et les deux sont dangereux Donc je pense que de toute façon Le taunt on voudra pas le mettre sur quelqu'un Enfin c'est surtout que je pense Qu'on va vouloir Jouer longtemps avec le dynamiteur Il faudrait vendre deux Ouais je compte pas vendre deux On va juste acheter ça Jouer avec le dynamiteur Bon après là j'ai quand même Beaucoup beaucoup de PV sur mon board Ce serait assez ouf de... Golder le murloc à 6 pour deux cris de guerre Ah non parce que dans tous les cas J'ai qu'un cris de guerre qui a de l'importance A la fin ce qu'on fera c'est qu'on virera lui En fait notre board finale idéalement Si on arrive jusque là Ce serait D'enlever le bran D'enlever ce murloc là Et de jouer avec baron et héroïne dorée Ça ce serait mon board idéal quoi En vrai je crois qu'on a chaté Le fait de teuter le branle a été bien Parce qu'il a enfoncé un de ses boucliers divins Mais... Ouais bon on a chaté Oui on a réussi à prendre notre 80% quoi C'est... Encore heureux j'ai envie de dire Et là on rejoue contre un joueur de... De mecha Ouais bah dans ce cas on va être obligé de... On va être obligé de vendre le bran je pense Jouer l'héroïne Parce que je... Je peux pas vendre ça Ah là de toute façon il y a rien dans le shop Le problème c'est que je peux pas... Je vais jouer contre un mechala maintenant Je peux pas vendre ça Mais oui ce qu'on peut faire c'est vendre le bran Tant pis on double pas tout C'est un peu dommage mais... Est-ce qu'on achète ce baron ? Probablement que oui Je peux vendre ça Pour avoir un... Ouais mais c'est pas vraiment... Très intéressant Ouais Et vous voyez là dans le setup dans lequel on est Si tout à l'heure j'avais pris hors volet Bah on avait déjà une belle compo Parce qu'on aurait eu... Je pouvais mettre baron derrière Et il était directement doré C'est pour ça que... Oh ouais On est rentré tout seul dans le lirail avec notre truc encore Ça me saoule Ouais on gagne mais on a pas l'étal On est one off On a pile 14 et il est à 15 Ça va aller tes sages ? Tu es allé dans le petit parc ? Ouais Et Toonra qui est de retour de balade Est-ce que vous voulez voir Toonra ? Ah il est peut-être... Il est peut-être... Toon ? Il n'a plus le droit Mais si monsieur Viens là Viens là Viens là Oh t'es un peu mouillé quand même Oh oui Oh t'es un peu mouillé toi Là tu te dégueulasse attends Faut qu'on... Faut qu'on fasse les... Ok Deuxième héroïne Et du coup lui se barrera Est-ce qu'on a besoin... Bah oui lui est toujours en vie en fait Donc on a toujours besoin du dynamiteur Oh... C'est banger ça hein C'est bien jeu de notre part ça Toon Toon Ça c'est vraiment bien vu de notre part Là on veut juste troll pour le baron ça sert à rien de faire un achat là Après le baron on a... Oui c'est toujours bien si on peut le rendre doré Pas indispensable cela dit On peut prendre ça dans le doute Pas mal de trucs à vendre là Tu fais quoi ? Tu fais des bisous au micro là ? Oh bah le baron ! C'est magnifique ça ! Elle a grandi... Ouais elle a grandi de fou Là elle fait quasiment 13 kilos Elle pèse quasiment ses petits 13 kilos là C'est une grosse Tu fais bisous ? Tu fais pas bisous ? Tu fais pas bisous ? C'est parce que je suis pas allé de balader moi même que tu fais pas bisous ? C'est ça tu boudes ? Elle est un peu fatiguée à moi Ouais elle doit être un peu claquée aussi Elle va aller faire sa petite sieste Et on ira faire la grosse balade après le stream Hop Elle a... Elle a ? Elle a ? Ah elle a chié ? Excellente nouvelle Qu'est-ce que moi ? T'as ma fille ? Ah elle a chié là devant là ? Mais t'avais les sacs à caca ? Ok ok Hop Alors attends Je sais pas si c'est pas mieux que tu te mettes... Je vais regarder comment on est au niveau de... Peut-être mieux que tu te mettes... Ouais mets toi de l'autre côté avec la chose Comme ça moi je reste du côté de la souris Hop On fait une bonne petite game de Murloc Dites moi dans le chat si vous captez bien le son des deux Et oui c'est mon frère Expert sur BG Bon je vais enlever le casque du coup Expert sur BG Euh... Du coup c'est toujours jouable ? Bah je pense que j'ai eu une game où j'ai quand même un peu chaté Ah oui 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 C'est un setup là Euh... Le truc c'est que je sais pas si contre lui je dois jouer dynamiteur En vrai... S'il a gardé son héros il sait bien hein Ouais ouais mais ça me fait sacrifier un Murloc toxique ça qui me fait chier Mais oui je pense que c'est pas horrible de... Euh... On se débarrasse de lui et euh... On fait quelques dernières petites stats Qu'y a-t-il ? T'avais une mentide ? Que tu peux tripler ? Comment ça je peux tripler ? Bah c'est quand même une dernière... Ouais mais ça m'intéresse pas de la tripler Parce que dans tout le cas là j'ai tout ce que je veux Ces Murloc là vont forcément être plus forts qu'une mentide Hop... Hop... Oh... On peut rendre un doré ? Ouais mais on a rien d'intéressant à rendre doré Après... Tu peux donner 2 de P en plus là Allez hein... Bah... Là j'ai plus de PV J'avais pas vu qu'il était pas de... Plus de PV bonus là... Euh... Ouais... Bah ok hein... On pose ce baron et... Et on se dit que c'est bon... Bah là je peux difficilement faire mieux de façon comme compo finale hein... Euh... Je peux mettre ça au cas où il ait un petit cleave... Ah oui... Il n'aurait un long je pense être plus gros... Faudrait que lui attaque en premier... Nice... Comme ça on pète le bouclier de ça... Ah ouais c'est bien là hein... On avait rassemblé euh... L'exodia quoi hein... Bah vous voyez Muroloc c'est toujours fumé hein... Non mais ce qui a été très fort c'est que... Déjà j'ai pris la quête ombrelle juste pour me donner suffisamment de tempo en early... Pour pouvoir level up... C'est ça qui fait qu'à la fin bah... J'ai mes 12 PV qui restent parce que j'ai économisé plein de PV grâce à l'ombrelle en début de partie... Vu qu'on a activé la quête très vite... Et euh... Et du coup on a rush 6... Vu que j'avais eu un brand sur le triple...